salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur la motivation ménage du soir dimanche ce jour là j'avais travaillé j'avais travaillé du soir en fait quand je travaille du soir je commence à 13h45 et je finis à 21h15 donc là j'avais fini à 21h15 et je suis arrivé à la maison à 21h30 donc ce que j'ai fait j'ai pris ma douche comme d'habitude j'ai pris ma douche après j'ai commencé mon petit ménage du soir dimanche donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment je m'organise le dimanche soir pour me simplifier la vie vous savez quand la semaine commence il faut courir à gauche à droite et surtout avec les deux petits c'est pas toujours évident donc il faut une organisation donc je vous montrerai comment je m'organise et mes petites astuces pour m'organiser donc là je commence par ranger la vaisselle mon mari m'avait avancé ce soir là il m'a il avait fait la vaisselle pendant que j'étais au travail du coup je vais venir ranger j'ai rangé j'ai ranger j'ai rangé quand j'ai joué le même fois j'ai pu te ranger j'ai nuestro frère à gauche je suis un peu m'organiser j'ai le même temps j'ai un petit peu de m'organiser Donc là je suis en train de passer un coup sur le plan de travail. Donc là aussi je vais venir ranger, enlever tout ce qui traînait sur mon îlot, là j'ai eu du mal à me séparer avec les tulips mais il n'y avait pas le choix, ils étaient déjà mortes du coup, c'était de les mettre à la poubelle, ça me fait mal au cœur quand même. Je vais venir passer à un coup de chiffon. J'attaque aussi la table à manger. On avait eu des invités samedi donc je n'ai pas eu le temps parce qu'on s'est couché trop tard vers 3h du matin. Du coup dimanche matin je me suis levée tard à 11h, 11h comme ça. En plus l'après-midi je travaillais donc je n'ai pas eu le temps de faire le petit ménage. Voilà donc là je suis entrée dans les vestes qui étaient sur la table à manger. Et on va faire le petit ménage. Et on va faire le petit ménage. et là aussi je vais venir passer un coup de chiffon avec le vinaigre et le vinaigre je passe un coup aussi sur le frigo là aussi j'utilise le vinaigre blanc voilà donc là j'attaque le côté salon voilà donc je vais venir ranger tout ce qui traînait sur le canapé mettre le linge dans les paniers à linge pour le linge je le fais pas je l'ai pas fait ce jour là parce que je me sentais un peu fatigué donc j'avais prévu de le faire le lundi c'est un peu plus maintenant je vais m'occuper des jouets des enfants qui traînent et je vais venir ranger pour le sol j'ai pas passé l'aspirateur parce que je voulais pas réveiller les enfants donc là je suis tranquille j'ai fini mon petit ménage du soir donc là je peux aller dormir tranquille mais avant d'aller au lit je prépare les vêtements des enfants parce qu'il y a le grand qui va à l'école et le petit qui va à la crèche donc il faut préparer les les habits là je vais préparer les vêtements des enfants au salon parce que j'avais pas eu le temps de le faire la journée comme je travaillais et du coup là j'ai pas le choix je dois les préparer au salon sinon quand j'ai le temps quand je les prépare en avance je les prépare et je les mets dans la donc là je prépare les vêtements que les enfants vont mettre vont mettre à l'école et je prépare aussi les affaires que les enfants vont ramener que ce soit à la crèche ou à l'école ça c'est à mon t-shirt que le petit il doit ramener à la crèche parce que ça fait un doudou en fait ils m'ont demandé ça pour qu'il dort avec donc ça il met dans son lit et ça lui fait un doudou et pour ça il y a mon odeur du coup l'enfant il peut être rassuré donc là je cherchais les chaussettes du coup je me retrouvais avec une chaussette impossible d'avoir des chaussettes qui se ressemble franchement les chaussettes c'est galère c'est pas possible donc là j'étais obligé d'aller chercher les chaussettes en haut dans l'achat dans les chambres après je vais venir préparer aussi les manteaux et le sac et le sac pour le grand et donc là j'ai fait mon petit check list et je regarde si j'ai tout préparé ou si j'ai pas oublié quelque chose je fais un petit check list dans le sac de mon grand je regarde et aussi donc je regarde dans le cahier de liaison si un message et que j'ai pas vu après je vais préparer le goûter et préparer la gourde aussi en fait mon fils le soir il reste à l'école parce que des fois on n'a pas la possibilité d'aller le chercher à 16h30 du coup je dois préparer le goûter donc là je suis au top j'ai fini de préparer les vêtements des enfants du coup je vais venir prendre mon t-shirt en fait le t-shirt que j'ai pris c'est le doudou de mon petit à la crèche en fait à la crèche ils m'ont demandé comme ça mon fils il peut dormir avec ils le mettent dans dans son lit et pour eux ça rassure le petit ce que je vais faire je vais dormir avec et après le matin je le mettrais dans le sac qui va ramener à la crèche donc voilà les amis comment je m'organise les dimanche soir mais j'avoue c'est pas tout temps comme ça il ya des soirs où j'ai pas envie de faire quoi que ce soit donc j'espère que la vidéo vous a plu et que la vidéo vous a donné des idées donc si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et partager et abonnez vous pour ne pas rater ma prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo ciao ciao